Hello tout le monde, ici le Rouquin et je vous souhaite la bienvenue sur Sainte-Nol Chronique. Aujourd'hui on va parler d'un roman très très noir et dont les droits d'adaptation au cinéma ont été achetés par la Warner et dont les rôles-titres, tenez-vous bien, devraient être tenus par Jamie Foxx et Leonardo DiCaprio et franchement je ne sais pas vous mais moi depuis leur duo d'acteurs, depuis leur alchimie dans le Django je trouve la nouvelle très excitante et très réjouissante. Donc sans plus attendre on va parler d'Execution Victory de S. Craig Zahler. Alors, Execution Victory, c'est sorti en mars dernier aux éditions Gelmeister, dans la nouvelle collection néonoise, alors c'est officiellement le numéro 1 de cette collection, et on y suit Jules Bettinger qui est un flic qui n'a clairement pas la langue dans sa poche. On a là d'ailleurs un des gros points forts du roman, parce que les dialogues sont très percutants, très acides, avec un humour noir et grinçant comme il faut, si bien que les répliques cinglantes fusent bien plus que les balles, ce qui n'est pas peu dire, parce que sinon, autrement, le récit n'est pas avare en fusillade musclée très loin de là. Pour en revenir à Jules Bettinger, c'est un protagoniste très sûr de lui, très sûr de sa valeur, ce qui, forcément, est perçu comme de l'arrogance, si bien qu'au cours de sa carrière, tandis qu'il faisait du bon travail, il s'est mis à dos, peu à peu, toute sa hiérarchie et tous ses collègues. Et ça, en tout cas, en ce qui me concerne, eh bien ça rend le personnage terriblement attachant, pour ne pas dire d'ailleurs que je m'identifie complètement à ce type de personnage, d'ailleurs, petite anecdote, si jamais vous croisez mes collègues un jour, demandez-leur donc ce qu'ils pensent de moi, vous verrez, c'est très instructif... Non, en fait, non, ne leur posez pas de questions... Non, non... Au début du livre, notre cher héros va traiter avec bien peu de délicatesse, il faut le dire, une situation qui aurait mérité un minimum de tact, ce qui va mener à un drame que je vous laisse découvrir, tant la scène est délectable et en plus donne immédiatement le ton du récit, et forcément, ce drame va être le prétexte que va utiliser la hiérarchie pour dégager Bettinger et le faire muter de la chaleur de l'Arizona à la ville de Victory, dans le Missouri, qui est dépeinte comme le trou du cul glacé des Etats-Unis et où on estime qu'il y a à peu près 700 criminels pour un seul policier. Avec des statistiques pareilles, autant dire qu'il va avoir clairement du pain sur la planche. Mais une fois arrivé à Victory, quand des policiers commencent à être exécutés un à un par des membres d'un gang local et que son nouveau coéquipier semble impliqué de bien des façons, ce n'est clairement pas pour la justice qu'il va devoir se battre, mais pour sa vie. Alors oui, dit comme ça, ça peut paraître cliché. Ceci dit, il faut garder à l'esprit que là on plonge dans ces zones ultra violentes des Etats-Unis, ces zones où les autorités n'ont aucun budget, où la violence est omniprésente, et où bien souvent, intégrer un gang, qu'importe le prix à payer, devenir un criminel peut s'avérer être la seule et unique solution. Et ça m'amène directement au second grand point fort de ce récit, qui est qu'on a l'affrontement entre des criminels protéiformes, des criminels avec leurs failles, leurs faiblesses, avec leurs passions, et des policiers qui eux confondent bien souvent la justice et des vendettats personnels, ce qui bien entendu brouille la frontière entre bien et mal, avec des personnages terriblement humains, des personnages qui perpétuent inlassablement un cycle de violence dont il semble impossible de sortir, et ce qui bien sûr confère au récit une noirceur énorme, presque désespérée, mais surtout, ce qui rend l'ensemble non seulement passionnant, mais surtout vraisemblable. Au final, j'ai adoré l'exécution à Victory. Franchement, c'est un pur bonheur de plonger dans ce livre si goyeur, si cinglant, avec en même temps un fond très nuancé, très bien traité, maîtrisé de bout en bout, et en même temps, j'ai retrouvé vraiment dans ce livre cette intelligence du crime qui faisait à mon sens tout l'intérêt de la série The Wire. Si vous avez vu la série, vous mesurez l'ampleur du compliment que je fais à ce livre. Vraiment un livre qui, pour moi, que vous ayez déjà lu des Néo-Noirs, ou que vous hésitiez encore à commencer, un livre pour moi qui est incontournable. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, merci en tout cas de l'avoir suivie jusqu'au bout. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous êtes impatients à l'idée de voir l'adaptation au cinéma de ce roman, avec DiCaprio et Jamie Foxx ? Moi, en tout cas, mes attentes sont au maximum, donc je suis peut-être le seul, justement, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai envie de savoir auprès de vous. La prochaine fois, je pense qu'on va parler d'Edouard D'Abéi. Je pense. Pour l'instant, j'essaye de faire quelque chose d'assez complet, mais résultat, j'ai du mal à me lancer, j'hésite beaucoup. Bon, résultat, si ça se trouve, ce sera quelque chose de complètement différent, ce sera la surprise, pour l'instant, rien n'est arrêté. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501